La MAM, c'est une maison d'assistante maternelle pour l'accueil des jeunes enfants de 10 semaines à 3 ans. La MAM, qui est la maison de Mandy, elle accueille 8 enfants. On a une grande salle pour des activités différentes, un coin enfant, coin peinture, coin lecture. On a un coin cuisine pour préparer les repas. On a le coin soin pour changer les enfants. Et coin détente pour, dans le cas où un des enfants ne dort pas, pour une lecture, pour l'apaiser. La MAM rêve d'enfant, nous sommes à Montreuil. On est ouvert depuis plus d'un an et on l'a monté entre trois assistantes maternelles. On travaille chacune avec quatre enfants d'accueil, ce qui fait qu'on est une petite collectivité de 12 enfants. Auparavant, on travaillait à domicile et on se croisait dans les lieux d'accueil petite enfance, au relais, à la ludothèque, dans les squares et jardins. Et de nos rencontres, on s'est rendu compte qu'on avait une même pédagogie, une même manière de voir les choses avec les enfants. Parfois, on se sentait un petit peu seul à la maison, voire isolé. Et on a décidé de se renseigner sur qu'est-ce que c'est qu'une MAM, comment on pourrait se regrouper. La maison de Mondia, elle a un statut associatif. Quand on a créé ce statut, on a présenté la demande de logement auprès de Bayer par l'intermédiaire de la PES. Et puis, on nous a attribué ce local qui convient à l'accueil des jeunes enfants, bien sûr par l'accord d'abord de la PMI, qui donne l'agrément pour les assistantes maternelles. Le mode d'accueil individuel rencontre un certain nombre de difficultés, de freins par rapport aux familles. Et les maisons d'assistantes maternelles, comme c'est un lieu collectif, viennent souvent lever les freins pour les parents sur des questions de confiance, des questions d'encadrement. Et on a soutenu ce projet d'assistantes maternelles, d'abord parce que ça a été une très belle rencontre avec Kaina et Afida, qui sont restés motivés tout le monde du projet. Et aussi parce que pour nous, c'est un projet qui était dès le départ très structuré, très construit, avec un ensemble de partenaires. Donc la PMI, le Conseil Général, la DAI et en particulier le RAM de la Ville, qui a été vraiment aussi un interlocuteur important pour nous. Donc du coup, c'est un projet dans lequel on avait confiance. La DAI nous a accompagnés durant tout le projet, du but à la fin jusqu'à maintenant. La DAI est une structure importante parce qu'elle coordonne en fait les choses. Il y a eu beaucoup d'informations dans un premier temps et puis ils se sont déplacés à tous les rendez-vous. Travailler dans une MAM, c'est que des avantages, que du positif en fait. Il y a l'amplitude horaire précieuse et inégalable. Il y a sortir de l'isolement, faire la part des choses entre la vie professionnelle et familiale. On fait un accueil de qualité, différent qu'à la maison. Ça nous permet de travailler en collectivité avec ma collègue. Et en fait, en continuité aussi, l'une continue l'autre. On travaille ensemble. Quand on travaille en MAM, on doit réussir à composer avec les autres. Et voilà, ça c'est pas forcément évident de passer de l'un à l'autre. On fait tout ce qu'on peut. On fait aussi des formations pour essayer de travailler la communication et l'organisation. Avant, on travaillait avec trois enfants. Mais là, on est quatre, mais on est aussi douze. Parce qu'il n'y a pas que nos enfants d'accueil, il y a aussi ceux des autres. C'est un travail différent et puis qui a beaucoup d'avantages, en fait, dans l'échange de savoir-faire entre adultes, dans l'échange entre les enfants. Parce qu'au lieu d'échanger avec deux autres copains, là, ils sont douze. Donc, quand ils en ont marre, ils peuvent vraiment aller voir les plus petits, les plus grands. Il y a un bel effet de groupe pour les parents aussi. Alors, non seulement ils laissent leurs enfants, non pas chez une seule personne, mais chez plusieurs assistants de maternelle. Bien qu'ils aient une référente, ils peuvent parler avec d'autres professionnels de la petite enfance. J'ai eu connaissance de la MAM par le biais de la mairie. Donc, avec ma femme, nous avions déposé un dossier pour une place en crèche. Et on nous a proposé cette solution qui répond à nos besoins. parce que, bon, moi, j'ai un travail avec des horaires qui sont irréguliers. Et les personnels de la MAM sont plus disponibles, comme une nounou. Et elles peuvent être arrangeantes sur les horaires. Donc, ce mode d'accueil, moi, je le trouve très bien, et ma femme aussi, puisque, si vous voulez, il concilie les avantages d'une nounou et d'une crèche. Une nounou au niveau de la disponibilité et des horaires, et d'une crèche au niveau de l'environnement. Donc, l'enfant évolue avec d'autres enfants, comme dans une crèche, avec des adultes qui s'occupent d'eux. Ça les prépare à l'école maternelle, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501